Salut à tous, ici William Pyrrhus. Là, présentement, savez-vous qu'est-ce qui est dur? À part ma graine. C'est cette vérité que les hommes célibataires doivent digérer. Dating is competitive. Oui, comme à peu près tout ce qui existe dans le monde. L'art, pour ne citer que cet exemple, et parce que c'est ce que je fais dans la vie, est un domaine extrêmement compétitif, des plus compétitifs. C'est un milieu de requins, littéralement. Relativement aux artistes qui font semblant d'être amis publiquement pour gratter des collabs, ne vous méprenez pas à leur sujet. Ils sont tout aussi pleins de marde que vous et moi. Tout le monde est à la recherche de la meilleure idée, du meilleur procédé, de la meilleure innovation, de l'idée, la meilleure idée, leur permettant de se hisser quelque peu au-dessus des autres dans leur domaine. Les artistes adorent prétendre qu'ils sont tous au même niveau, que personne n'est meilleur qu'un autre. Alors qu'en vérité, dès que ça trouve la bonne idée, si ça la trouve, dès que ça rencontre un certain succès, crains pas que ça érige des murs hauts comme 3-4 gratte-ciels entre eux et... et les gueux, qui n'ont ni le succès, ni eu l'idée lucrative. Pis ça, c'est dû, en partie, à la compétitivité du milieu. Pis ça changera pas. Quand tu trouves le concept, tu le mets de l'avant, naturellement. Pourquoi, d'après vous, est-ce que j'attrape sans cesse la moindre occasion de mettre de l'avant l'excellente bande-annonce qu'on a tournée pour mon roman l'humoriste? Car c'était une idée de génie. Et je tiens absolument à ce qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Je tiens à ce que, quand j'en parle en ligne, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je tiens à ce qu'elle soit reconnue, à ce qu'elle marque davantage encore qu'elle ne l'a déjà fait. Mais excuse-moi, Blaine, vas-y, je voulais pas te couper. Continue. En gros, les femmes sont attirées par les gars qui pognent. Bon, vous allez me dire que c'est niveau maternel, comme évidence. Si tu pognes avec les femmes, forcément, 1 plus 1 égale 2, c'est parce que t'attires les femmes. Mais creusez un peu et vous allez comprendre à quel point c'est criant d'une vérité qu'on n'a pas tellement le droit d'exposer. Comme l'a souligné un commentaire que je vais vous afficher quelque part ici si je réussis à le retrouver, ça signifie quand même que les femmes, attirantes ou pas, tiens-je à le préciser, préfèrent être le cinquième ou le sixième choix d'un cavaleur sans amour pour elles plutôt qu'être le premier choix d'un bon gars qui a les valeurs à la bonne place. Vous savez, le fameux 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes et le 80% d'hommes qui restent, ben, ils se partagent les restants. Ben, ça sort pas de nulle part. This means three things for you. Oui, ça signifie numéro un, d'accepter qu'une part non négligeable des femmes vous rejettera uniquement sur votre taux d'attractivité sexuelle. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a aucune attraction sentimentale dans le premier regard. C'est purement pulsionnel, viscéral, donc animal, donc instinctif, donc sexuel. Tu la connais pas, la personne, encore. Pis pourtant, elle t'attire. Numéro deux, décrocher du monde de la drague. Si vous êtes pas le candidat que la majorité des femmes recherchent, vous êtes voué uniquement à détruire votre estime de vous à coup de rejet et de vent. Notez bien que je précise, rejet et vent. Et non pas refus. Parce qu'une femme a le droit de refuser. Et il faut que ça demeure ainsi. Cependant, il y a un moyen de refuser avec courtoisie. Si tant est que le gars est proposé avec courtoisie aussi. Mais entre adultes matures, on refuse avec courtoisie, avec civisme. On est civilisé. Mais les rejets, généralement, ils sont délibérément insultants. Et les vents, ben, ils sont simplement juvéniles. Donc débiles. Ils sont donc indignes de comportements d'adultes matures. Ceci étant dit, fuck le monde de la drague. Et je ne veux pas voir Tinder installé sur votre téléphone. Pas plus que je veux voir le moindre site porno. Ça va juste vous briser mentalement encore plus. Encore une fois, si et seulement si vous n'appartenez pas à l'élite des gars qui pognent. Numéro 3. Meilleur conseil de tous. Focussez sur votre vie personnelle. Si vous avez des fractures mentales, réparez-les. Consultez des psychologues. Téléphonez à des lignes qui peuvent vous aider. Trouvez-vous une passion si vous n'en avez pas déjà une. Et si vous en avez une, agrippez-la. Prenez-la par les cornes. Et foncez. Plongez dedans autant que possible. Trouvez-vous des buts. Travaillez sur vous et sur vos projets afin de les aboutir. Et permettez-vous, peut-être, croiser les doigts ou prier de devenir celui qu'elles n'auraient pas rejeté. Puis là, quand elles vous courront après, ce sera à vous de les rejeter. Ou pas. C'est vous qui voyez rendu là. Quant à moi, le rejet serait instantané. Puisqu'une femme qui ne voulait pas de vous quand vous étiez inconnue, seule, sans le sou dans les pires cas, assez bas, voire misérable, et sans succès, ne voudra pas plus de vous lorsque vous cumulerez les victoires. C'est après vos victoires qu'elles en auront. Nuance. Le besoin d'amour, même fin, et de sexualité demeure plus important et plus puissant que l'orgueil. First, if you're only going on one day a month, you're putting yourself at a huge disadvantage because you're probably going to act clingy when you meet a woman you're actually into. Ça, voyez-vous, ça témoigne d'une chose. L'incapacité des femmes à concevoir l'inexpérience amoureuse masculine. J'ai échafaudé une petite phrase à la con pour expliquer ça. Une femme célibataire est célibataire par choix, tandis qu'un homme célibataire est célibataire. Tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que là où les options pleuvent littéralement, même pour les femmes les moins physiquement nanties, disons ça comme ça, eh bien les hommes se contentent un peu, pas mal, des options qui passent. Si elles passent, parce qu'arrêtez de tenir pour acquis que tout, surtout en amour, vous est garanti, tôt ou tard. Il n'y a pas pire mensonge dégueulasse que ça relativement à l'amour. Tout ne vous est pas promis tôt ou tard parce que tout le monde vous le promet tôt ou tard. La collectivité dit plein de conneries et ça, ça en fait partie. Parce que les phrases du type « chaque torchon trouve sa guenille » que tout le monde déblatère pour mettre fin aux conversations qu'on refuse en tant que société de tenir, ben ça vaut pas de la marde. Mais pour revenir au point de notre cher Blaine, voici comment un homme avec peu d'expérience, voire sans expérience, agira durant un rancard, voire durant une relation de couple ou encore une première baise. Il agira un peu comme un ado euphorique, tout excité, qui découvre tout juste les choses sentimentales, amoureuses, voire sexuelles dans les plus tristes cas. Et qui s'en émerveille. C'est presque mignon. Et par là, malheureusement, effectivement, il risque d'être collant, voire accaparant. Comme un adolescent un peu niais, sans responsabilité, qui veut toujours être avec sa blonde ou son croche. C'est pas un mal en soi, tant que ça demeure sain. Mais tout de même, les femmes détestent ça. Parce que les femmes, encore une fois, je le répète, ont du mal à concevoir que l'inexpérience sentimentale, amoureuse et sexuelle puisse s'étendre bien au-delà de la majorité légale. Chris, même les hommes, pour une bonne majorité, ne le conçoivent pas eux-mêmes, alors qu'ils sont la cible directe de la misère sexuelle et affective. Alors c'est sûr que si tu prends les femmes qui ont accès au sexe et à l'amour, pratiquement d'un claquement de doigts, je dis pratiquement, ben, forcément, c'est très dur à concevoir, c'est déjà dur à imaginer. Alors le concevoir, ouais. Ou quand les hommes consentent à le concevoir, c'est pour en faire des films parodiques. Donc bon. Nous-mêmes, on s'aide pas. OK? Non. Les femmes et les hommes sont tous les deux des connards, relativement à la misère affective. Voilà pourquoi ta passion candide relativement à la découverte des prémisses de l'amour les repousse autant. Plus que les repousser, ça les rebute carrément. C'est un gros turn-off. C'est triste, mais c'est ça. Garde ta passion pour toi, Chris de Groslette. Non, la situation est merdique, en esti, je vous le dis. Non seulement tu pognes pas si t'en attires pas, mais le fait que t'en attires trop peu pour te forger une réelle expertise de la chose joue comme un malus supplémentaire contre toi. Tabarnak. C'est une boucle vicieuse. Quelle merde. Je suis d'accord. Parce que tout le monde sait qu'il vaut mieux jouer sa vie comme une partie des Sims. Bon, OK, je vous mets la séquence complète. En toute franchise, ce point est pertinent. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si vos valeurs fondatrices sont compatibles ou non. Tu ne sais pas si l'autre est ouvert aux compromis. Chris, tu sais déjà même pas s'il y aura des compromis à avoir ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont parfaitement compatibles et qui n'ont besoin d'aucun compromis. Et quand je parle de compromis à avoir, j'entends des compromis mutuels. Des coalesces avec tes compromis à sens unique, fils de pute, ici, on parle de compromis mutuels. Femme n'a pas le droit de faire ça, homme n'a pas le droit de faire ça. Homme n'a pas le droit de faire ci, femme n'a pas le droit de faire ci. C'est comme ça que ça marche. C'est dans les bons couples, en tout cas. C'est comme ça que ça marche. Donc oui, je suis pas mal d'accord avec le fait qu'il ne faille pas réfléchir ou planifier trop vite un futur avec quelqu'un que tu connais à peine. Certes, tu peux réfléchir de ton côté au futur que t'aimerais partager avec cette personne-là. Puis plus t'apprends à la connaître, plus tes réflexions vont s'aiguiser. Mais planifier quelque chose dans le sens de planifier, prévoir, organiser, je m'excuse, mais non, c'est trop tôt. Débosse, Gaëtan, tu sais même pas si elle susse. Passons donc au prochain point. Mais avant toute chose, retiens une chose. Faut toujours que toi, toi, tu saches où toi tu t'en vas dans ta vie. Planifie tout. Sache toujours où toi tu t'en vas. C'est ce qui compte le plus. Du reste, de la planification d'une vie commune avec une femme, ça viendra en temps et lieu. Si ça t'est destiné, n'oublie jamais ça, il y a toujours un si dans absolument tout. Encore, Lisse. OK. Continue. Encore un réflexe typiquement féminin que de croire que les options de rancor sont multiples chez les hommes. Il y en a certains que oui, mais c'est loin d'être tous les hommes. Chris, les opportunités sont déjà inexistantes chez une bonne partie des hommes, surtout chez les jeunes hommes. Étrangement, malheureusement, et de manière assez paradoxale. Donc, avant de pouvoir dater le plus de femmes possible, il faudrait déjà avoir au moins une option. Puis ensuite, on parlera d'options plurielles et ensuite encore d'options multiples. C'est pas gagné d'avance. Surtout que les femmes haïssent les gars lettent. Moi, l'autre jour, je vois une femme. Elle avait l'air blasée pis toute. Fait que je m'approche d'elle pis j'ai dit « Hey, salut, comment ça va? » Elle m'a regardé croche. Fait que j'ai répété mes mots. Sur une défaite, elle m'a malentendue. Fait que je suis tout comme « Ben, salut, ça va bien? » J'ai fini avec une ordonnance d'interdiction de communiquer avec. Pourtant, je pensais que c'était socialement accepté de dire bonjour aux caissières. Bref, tranche de vie terminée. Pis quand tu crois sincèrement en le potentiel d'une relation avec telle ou telle femme, pourquoi t'en fréquenterais d'autres en même temps? Certes, si la fréquentation s'étire inutilement, sans s'approfondir, sans progresser, sans évoluer vers une relation à proprement parler, à toi de choisir si tu veux continuer telle qu'elle ou t'entretenir avec la femme que tu fréquentes sur ce que tu espères de cette relation en comparaison à ce qu'elle désire. Ou encore tout arrêter, faute d'évolution. Mais je m'excuse, mais si t'es avec une femme avec laquelle il y aurait le potentiel de bâtir un futur magnifique, une histoire d'amour flamboyante, tu risques juste de tout faire foirer en fréquentant d'autres femmes à côté. Gardez vos options ouvertes qu'on vous dira « oui, mais non ». Parce que c'est con et c'est immature comme vision. De tout temps, quand tu crois réellement en le potentiel de réussite de quelque chose, tu focuses dessus en évitant autant que possible les distractions extérieures et encore plus celles qui peuvent entrer en collision avec ton hypothétique futur majestueux en construction. En amour, c'est la même crise d'affaires. Puis généralement, les hommes, du moins les bons gars, donc les grands perdants, les grands exclus du monde des sentiments, lorsqu'en fréquentation, prennent la chose extrêmement au sérieux. Tandis que pour les femmes, c'est souvent un jeu d'analyse où elles alternent parfois entre plusieurs parties différentes. Et le moindre faux pas dague la moindre de tes chances. Voyez ça comme suit. Le rancor pour l'homme est un entretien d'embauche. Le rancor pour la femme est un jeu télévisé. Mais un jeu stupide genre Wipeout. Dentiste Dr. Bueno. Oh! Ce conseil de la part de Blaine, bien qu'emprunt de belles intentions, témoigne d'une sérieuse immaturité dans son traitement de la chose sentimentale. Mais bon, l'immaturité générale des femmes en rancor comme ailleurs, c'est pas nouveau pour personne. C'est pas pour rien que les bonnes femmes dirigent aucun pays. Ah, tabarnak. OK. Déjà, petite correction. Le plus détendu sera pour rencontrer la bonne si tu rencontres la bonne. Si bonne il y a pour toi. Si bonne il existe pour toi. Parce qu'écoutez-moi bien, je vais briser l'une des idées reçues les plus tenaces de l'histoire de l'humanité. Non, tout le monde n'a pas son âme-sœur, sa douce moitié, de promise, quelque part, à un moment ou à un autre. C'est une connerie. C'est un conte de fées pour adultes épais. Ne me méprenez pas. Je suis le premier à croire aux âmes-sœurs parce que ça existe. Mais je suis également le premier à réfuter l'idée comme quoi tout le monde trouve chaussure à son pied. Parce que c'est ridicule, d'une part, car rien n'est promis, tout peut être dû, mais rien n'est garanti dans la vie. Et surtout, surtout, c'est archi faux. Chaque torchon trouve sa guenille. Non, ta gueule. C'est faux, c'est Disney-esque comme vision du monde. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas aussi bien que ça. Mais si je voulais être baveux et appuyer encore sur un de mes points, je dirais que chaque guenille trouve bien et bien son torchon, mais chaque torchon ne trouve pas sa guenille. Nuance, encore. Cela dit, j'aime pas ce conseil, dans la mesure où, encore une fois, c'est un amalgame naïf entre les possibilités sentimentales pour la femme et l'exclusion massive d'une large portion des hommes du paysage de la drague. Non, un homme n'a pas les mêmes options qu'une femme. Quand un homme, chanceux pour quelque temps, fréquente une femme, avant, donc, de se mettre en couple, je précise, la femme, dans certains cas, ne fréquente que lui. Plus généralement, elle en fréquente quelques-uns. Ou, à minima, elle discute des idées derrière la tête avec d'autres hommes pendant qu'elle fréquente ce type-ci. Ou encore, plus souvent que vous ne le pensez, elle fréquente et fourre plusieurs hommes simultanément. Vous pouvez me mahir, vous pouvez me traiter de nom, ça annule pas le fait que j'ai raison. En somme, ce que je retiens de cette vidéo de Blaine Anderson, c'est surtout que ses conseils, certes très naïfs, partent d'une bonne intention. Mais que si je me fie à ses observations, ses conclusions et ses conseils, elle ferait un bien meilleur coach en séduction pour femmes célibataires. Et sinon, si vous voulez le livre parfait à lire pour parfaitement comprendre le monde de la drague, du couple et du sexe dans lequel nous vivons, lisez le spectateur de leur film. Vous allez tout comprendre. C'est cru, c'est rentre dedans, ça n'épargne rien ni personne et c'est plus vrai que n'importe quelle vidéo YouTube sur le sujet. Foncez, lien en description. Et pour conclure, je vous laisse en description le lien d'une bien meilleure vidéo que celle à laquelle je viens de répondre qui vulgarise bien mieux que celle que j'ai analysée la vérité sur les célibataires de manière générale, venant également d'une femme. Sur ce, partagez, commentez, abonnez-vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501